Bonjour mes chers étudiants du semestre 5 pour la matière droit foncier. Donc on va essayer tout d'abord de faire un bref rappel de ce qu'on a vu la première séance. Petit rappel entre parenthèses, aujourd'hui c'est la deuxième séance. On est toujours au niveau de l'introduction du droit foncier. Donc essayez de suivre les vidéos que je poste toujours, soit la veille, soit deux jours avant mercredi. C'est-à-dire que la séance qui est prévue normalement mercredi à 14h, vous allez systématiquement trouver une vidéo chaque semaine par rapport au cours du droit foncier. Alors si vous vous rappelez, la semaine dernière, c'est-à-dire la première séance, je vous ai donné une idée globale d'ensemble sur la définition, sur la notion du droit foncier au Maroc. J'avais insisté sur le fait qu'il fallait faire une différence entre les deux points de la matière qui sont le droit foncier et les droits réels. Quand on parle du droit foncier, c'est qu'on vise généralement les règles applicables entre les rapports, entre les personnes physiques ou morales ou les groupements d'individus relativement aux terres, relativement aux biens immobiliers. Alors que quand on parle des droits réels, c'est exclusivement les rapports que l'on va avoir entre ces personnes toujours, soit vis-à-vis des biens mobiliers ou vis-à-vis des biens immobiliers. D'accord ? Donc là, j'avais dit aussi, j'avais insisté sur le fait que nous, on va surtout s'intéresser aux droits réels portant sur les biens immobiliers. On va parler bien entendu aussi des droits réels portant sur les biens mobiliers, mais de façon bref. Pourquoi ? Parce que notre cours s'intitule finalement le droit foncier. et donc même quand on a des droits réels, ce sont les droits réels qui sont en rapport avec le foncier, donc qui portent sur des biens immobiliers. Ça, c'est le premier point sur lequel j'avais insisté. Le deuxième point, j'avais insisté sur le fait qu'il fallait faire une différence entre le droit foncier et entre d'autres matières qui sont voisines, probablement parfois considérées comme étant la même chose par certains écrivains, par certains professeurs. Et donc là, je vise le droit des biens. Et je vise le droit immobilier. La différence qu'on avait vue, si vous vous rappelez, quand on parle du droit immobilier, c'est que c'est un droit qui est très, très large. C'est un droit qui concerne généralement les immeubles bâtis, qui va régir le statut de la copropriété. C'est un droit qui va régir la construction, le droit de la construction, de l'urbanisme et ainsi de suite. Même les acteurs qui vont mettre en œuvre ce droit immobilier, on va avoir plusieurs acteurs tels que l'agence urbaine et ainsi de suite. Alors que quand on parle du droit foncier, on va retrouver surtout la conservation foncière, le tribunal de première instance également, etc. Alors quand on parle aussi du droit des biens, on ne va pas viser exclusivement les droits et les biens immobiliers, mais on va aussi viser les biens qui sont mobiliers. C'est-à-dire quand on parle des droits des biens, ce sont les biens meubles ou immeubles, qu'ils soient corporels ou incorporels. Alors ça, c'était par rapport à la notion du droit foncier. On a vu que le droit foncier aujourd'hui est une matière qui est fondamentale. Ce n'est pas juste parce que je l'enseigne, mais c'est un fait. C'est un sujet d'actualité par excellence. On l'a vu au niveau des caractéristiques du droit foncier. C'est un sujet aujourd'hui qui est très, très complexe. Pourquoi complexe ? Parce qu'on a une pluralité de sources du droit foncier au Maroc. On a également une pluralité de statuts fonciers. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on a un double régime juridique qu'on a déjà vu et qu'on verra aussi aujourd'hui. Alors, ce double régime juridique, on comprendra par la suite quelle est sa raison d'être aujourd'hui, pourquoi on tient à ces deux régimes. Ils arrivent à cohabiter complètement ensemble. Quels sont les effets de cette cohabitation ? A-t-il des avantages, des inconvénients et ainsi de suite ? Tout ça, on va le voir par la suite. Alors, quoi qu'il en soit, le fait est là. C'est qu'aujourd'hui, le droit foncier a comme caractéristique principale qu'il est très, très complexe. Et par conséquent, on a besoin des spécialités en cette matière de droit foncier pour pouvoir avoir la parfaite maîtrise de cette matière-là. Bien qu'elle soit complexe, finalement, on aura des spécialistes qui vont faire en sorte que ça devienne beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible. On a vu l'intérêt à faire ça. C'est tout d'abord parce qu'on a besoin de ce foncier. On a besoin d'encourager l'investissement au Maroc. On a vu que le foncier, c'est le pilier de l'économie nationale. Et donc, on ne peut pas envisager un développement sans le développement de l'assiette foncière au Maroc, sans sécuriser les transactions immobilières. Donc, c'est impératif. D'où l'importance de cette matière-là. Alors, par rapport au point des caractéristiques du droit foncier, on a vu que c'est un droit qui est complexe. On a vu que c'est un droit qui est très évolutif, c'est-à-dire qu'il n'a pas du tout stagné. On a vu aussi que c'est un droit qui est assez complexe. On l'a compris aujourd'hui pourquoi. Et puis, on a vu que c'est un droit qui révèle une dualité des régimes juridiques. Donc, il est caractérisé par la coexistence de deux régimes qui sont appelées à composer entre eux. Il s'agit d'une part du régime de droit musulman que certains qualifient de traditionnel et d'autre part du régime moderne qui est inspiré par l'acte Torrens et qui est tout simplement le régime de l'immatriculation foncière. Alors, le premier régime, celui du droit musulman, il est régi par les pratiques ancestrales foncières qui sont inspirées du droit musulman et plus précisément du rite maliket. Selon lequel les droits sont consacrés et authentifiés par des actes adoulaires. Donc, les actes adoulaires, bien entendu, sont des actes qui sont de nature authentique. Entre parenthèses, je rappelle à mes étudiants, vous avez certainement fait ça au niveau du droit civil, mais je tiens à le préciser. Donc, il y a une différence à faire entre un acte sous-saint privé, qu'on appelle également sous-signature privée, et entre un acte authentique. La différence est par rapport déjà au rédacteur de l'acte. C'est que quand on parle d'un acte sous-saint privé, c'est qu'on a exclusivement les parties au contrat qui vont rédiger et signer le contrat. Par la suite, ils vont simplement légaliser leur signature, mais ça va être un acte qui est sous-signature privée. Alors, ce genre d'acte est généralement exigé et suffisant dans plusieurs domaines, tels que la vente mobilière, cette fois-ci, et non pas immobilière. Par exemple, aujourd'hui, vous voulez vendre votre voiture, vous n'êtes pas obligé de le faire par un acte authentique. Un acte sous-signature privée va être largement suffisant. Vous voulez aujourd'hui passer un contrat à durée terminée avec votre employeur, votre employeur va tout simplement préparer un contrat sous-saint privé, c'est-à-dire où il y aura simplement votre signature, la signature de l'employeur, et donc ça ne sera pas un acte qui est authentique. L'acte authentique, bien entendu, lui, c'est un acte d'abord qui est rédigé par un officier public qui est habilité à le faire par un notaire, par un adulte, d'accord, et par un avocat agréé à plaider devant la cour de cassation. Mais attention, dans ce cas de figure, il faut impérativement que l'acte ait une date certaine, et donc ça va être un acte qui va par la suite être authentifié par le juge de l'authentification pour avoir une date certaine, c'est-à-dire ce qu'on appelle un acte adit sautia. Donc ça, c'est très important. Alors, chaque fois qu'on a des actes juridiques qui relèvent et qui ont une certaine importance particulière, telle que l'acte de mariage, par exemple, ou bien l'acte de transfert de propriété d'un bien immobilier tel qu'un appartement ou bien un beau terrain, par exemple, la loi rend obligatoire d'opter pour la forme authentique pour cet acte-là, d'accord ? Donc déjà, au niveau du rédacteur lui-même de l'acte, il y a une différence à faire qui est très importante. La deuxième chose, c'est par rapport aux effets que produisent ces actes, vous pouvez imaginer que les effets produits par l'acte authentique sont de loin beaucoup plus importants par rapport à ceux qui vont être produits par l'acte sous signature privée. D'abord, l'acte authentique devra obligatoirement être enregistré. Lorsqu'on aura un transfert de propriété d'un bien immobilier, si ce bien n'est pas immatriculé, c'est-à-dire qu'il est toujours soumis au régime du droit musulman, il y aura un enregistrement de cet acte obligatoirement au tribunal, au secrétariat greffe du tribunal de première instance du ressort duquel se trouve le bien. Si le bien est immatriculé, on serait obligé de l'enregistrer à la conservation foncière et ainsi de suite. Donc les effets que ce contrat produit, avec les frais que ça va coûter, c'est complètement différent, d'où l'importance de l'acte authentique et d'où le fait que cet acte finalement sécurise beaucoup plus la transaction que l'acte sous-saint privé. Maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi généralement, alors on ne généralise pas les actes authentiques pour tous les actes au quotidien parce que puisqu'ils procurent une certaine sécurité, le grand inconvénient est que ces actes-là coûtent cher généralement et que puisqu'on fait participer une tierce personne telle qu'elle est notaire, ce n'est pas un acte qu'on va pouvoir faire au quotidien pour les actes de commerce par exemple. Vous n'allez pas partir acheter dans un magasin une cafetière et devoir le faire passer par un acte authentique, c'est complètement illogique, d'accord ? Donc finalement, le législateur va opter pour les actes authentiques, pour les actes juridiques qui sont, on va dire, un peu dangereux, qui ont besoin d'un maximum de sécurité et il va opter pour des actes sous sein privé, pour les actes qui sont beaucoup moins dangereux, des actes du quotidien. Donc j'espère un peu que je vous ai éclairci par rapport à cette différence à faire entre l'acte authentique et l'acte sous signature privée. Je ne pouvais pas faire passer ce point et le garder sous silence. Alors on revient au point important, c'est qu'on est en train de voir que le droit foncier marocain, est régi par une dualité de régime juridique. On est en train d'expliquer en fait la différence entre le régime du droit musulman et le régime de l'immatriculation foncière. Donc on a dit que le premier régime, c'est-à-dire celui du droit musulman, est régi par les pratiques ancestrales, qui sont inspirées du droit musulman, plus précisément le rythme liquide, selon lequel les droits sont consacrés et authentifiés par des actes adoulaires. Donc là, maintenant, on a compris qu'est-ce que c'est qu'un acte authentifié. Le second régime, qui est tout simplement de l'immatriculation foncière, lui a été instauré à partir de 1913. Vous imaginez un peu, ça coïncide avec quelle période ? C'est avec la période du protectorat. Entre parenthèses, il faut voir ce qu'il y a derrière tout ça, parce que si ça coïncide avec le protectorat, c'est que ce dernier avait besoin de sécuriser sa propriété, sa parfaite maîtrise du sol marocain. Donc il avait besoin d'un régime qui lui permet de le faire. Alors qu'avec le droit musulman, on va voir que la propriété est complètement instable, puisqu'elle peut être remise en cause à n'importe quel moment. Et donc le protectorat a pensé à ramener ce régime de l'immatriculation foncière inspiré par l'acte Torrens, qui a été expérimenté dans pas mal de pays, mais pas en France par contre. D'accord ? Et donc là, déjà on laissait de comprendre ce qu'il y avait derrière ça. Ça ne veut pas dire, je ne veux pas dire aujourd'hui que c'est une mauvaise chose. Pas du tout. C'est-à-dire, on va le voir, qu'aujourd'hui le régime d'immatriculation, certes, présente énormément d'avantages, des inconvénients aussi, bien entendu, mais surtout, à mon sens, des avantages. Mais, j'ai juste envie que vous compreniez un peu, à l'époque, ce n'est pas une simple coïncidence, avec l'instauration du régime du protectorat, on va avoir soudainement le régime de l'immatriculation foncière qui va apparaître. Ce n'est pas pour les beaux yeux des Marocains, mais c'est pour protéger la protection des intérêts propres à ce protectorat à l'époque. Alors, revenons au régime traditionnel, si on peut l'appeler comme ça, au régime du droit musulman. Pour l'appellation traditionnelle moderne, j'avais expliqué ça en long et en large dans la première vidéo, c'est apprendre avec beaucoup de précaution, c'est-à-dire que c'est une appréciation personnelle. Et donc, finalement, je préfère opter généralement pour l'appellation régime du droit musulman et régime de l'immatriculation foncière. Alors, ce régime du droit musulman est régi par les principes ici du droit musulman, par les coutumes également, les coutumes locales, et plus précisément, quand on parle du droit musulman, comme j'avais dit, c'est le rite maliquite. Il y a plusieurs rites, comme vous le savez, et donc ici, on prend en considération le rite maliquite, comme pour la plupart des domaines ici au Maroc. Alors, le droit de propriété, dans ce cas, sous ce régime, il est fondé, en cas d'existence de documents écrits probants, sur la possession paisible publique à titre de propriété permanente, ce qu'on appelle le hiyaza, alors d'une durée, faites attention ici, cette possession, c'est-à-dire, si vous avez possédé un bien immobilier d'une façon continue, sans interruption, si vous l'avez utilisé, d'accord ? Alors, il y a ce qu'on appelle une prescription acquisitive, ça veut dire, après l'écoulement d'une certaine durée, vous allez avoir systématiquement la propriété de ce bien. Alors, cette durée va varier, en fait. Si elle doit être supérieure à 10 ans quand elle est invoquée, à l'encontre de tiers, d'accord ? Et elle doit être supérieure à 40 ans quand elle est invoquée à l'encontre de proches parents. J'explique plus. Ça veut dire, aujourd'hui, vous venez vous squatter sur un bouton que vous trouvez, vous l'utilisez, et ainsi de suite, pendant des années. Alors, il se trouve qu'après 14 ans, 15 ans, vous voulez prouver, et officiellement, que c'est devenu votre propriété, mais en réalité, il y a une personne qui est votre cousine, par exemple, qui vient pour réclamer sa propriété. Et donc là, puisque cette cousine est un proche-parent par rapport à vous, normalement, elle va pouvoir, systématiquement, d'après le droit musulman, elle va pouvoir récupérer sa propriété parce que vous n'avez passé qu'une durée de 14 ans, et donc la prescription n'est pas acquisitive systématiquement. Alors, la durée, elle est de 40 ans quand on veut prouver cette propriété à l'encontre d'un proche-parent, c'est-à-dire qu'on doit être sûr qu'il y a eu un écoulement de 40 ans, que ce proche-parent ne s'est pas du tout manifesté durant toute cette période-là. Par contre, lorsqu'on a utilisé un bien pendant 10 ans, et que finalement, il y a eu quelqu'un qu'on ne connaît même pas, probablement, qui n'a aucun lien familial avec nous, et qui vient pour réclamer sa propriété, ben finalement, il ne va pas pouvoir la récupérer pour la simple raison que vous avez atteint les 10 ans qui sont exigés pour la prescription acquisitive. Vous allez me dire, mais madame, comment ça se fait, 40 ans à l'encontre d'un proche, 10 ans à l'encontre d'une tierce personne qui est complètement étrangère ? En fait, ce qui justifie cette différence, c'est qu'on suppose, on a ici, si vous voulez, une présomption de bonne foi, on suppose que lorsque c'est un proche-parent qui avait en fait la propriété, c'est comme s'il vous a laissé le bien sous forme de 1 an. Et donc, même s'il est parti pendant très longtemps, il faut que la durée soit vraiment très longue au point où ça atteint carrément les 40 ans, c'est-à-dire qu'ici, ce proche n'a manifesté aucun intérêt par rapport à ce bien-là et donc systématiquement, après l'écoulement de 40 ans, on comprend parfaitement que la personne qui a utilisé pendant toutes ces 40 années ce bien, elle va pouvoir finalement la rendre comme étant sa propriété, elle va pouvoir s'en approprier. Donc, c'est parmi les modes d'acquisition de la propriété dont traite aujourd'hui le Code de droit réel 3908. Alors maintenant, par contre, par rapport à une personne étrangère qu'on ne connaît même pas, donc là, la personne, elle s'est investie au niveau de ce bien qui soit un terrain nu ou construit ou autre, mais en tout cas, peut-être qu'il ne connaissait même pas l'existence de cette personne et donc normalement, pour ce rite, maliquite, normalement, l'écoulement de 10 années est largement suffisant pour pouvoir avoir la possession et l'acquisition finalement de la propriété de ce bien. Donc là, je voulais insister tout d'abord par rapport à cette différence, par rapport au point de ce qu'on appelle la prescription acquisitive, donc après l'écoulement de 40 ans ou de 10 ans. D'accord ? Alors, ensuite, les immeubles qui sont soumis à ce régime du droit musulman sont caractérisés à plusieurs points. Tout d'abord, l'absence de la publicité des droits prétendus, c'est-à-dire qu'on n'est pas face à un régime tel qu'on va le voir plus tard de l'immatriculation foncière où on inscrit systématiquement tous les actes juridiques pouvant porter sur ces biens immobiliers ou bien on peut le faire parfois, mais on n'a pas ce régime de publicité qui est aussi présent au niveau du régime de l'immatriculation. Le deuxième point qui va marquer ces immeubles qui sont soumis aux régimes traditionnelles, c'est la méconnaissance par les tiers de l'immeuble concerné. Je peux même vous dire ça, vous pouvez le prendre comme étant un avantage comme vous pouvez le prendre comme étant un inconvénient parce que pour certains, c'est plutôt un avantage parce qu'ils n'ont pas envie, les propriétaires n'ont pas envie que les autres sachent qu'ils ont un bien ou pas, notamment quand il y a des conflits au niveau du tribunal. Je vous ai donné l'exemple la dernière fois de l'épouse pour pouvoir avoir la pension alimentaire et ainsi de suite, elle doit ramener des preuves de propriété de son épouse, etc. Si les biens sont soumis au régime de l'immatriculation, il est clair qu'elle pourra ramener les preuves suffisantes sur une ordonnance du tribunal. Elle va pouvoir avoir toute la liste des biens appartenant à son ex-époux, par exemple. D'accord? Donc, finalement, ça, c'est finalement un choix et ça peut être considéré comme étant un avantage ou un inconvénient de ce régime-là. Alors, aussi, ce qui est très flou au niveau de ce régime, c'est la situation du bien, sa consistance, il fait combien de mètres carrés, par exemple, ses limites, sa nature aussi et également l'étendue des droits qui s'y exercent et de leur véritable détenteur. Donc, là, c'est parmi les grands problèmes qui se posent alors que quand on est face à un régime de l'immatriculation, on a des informations qui sont vraiment exactes sur la nature, sur l'étendue des droits, sur la consistance, les limites du bien et donc, finalement, ça permet d'individualiser, de donner un véritable état civil au bien, ce qui n'est pas le cas pour le droit, ce qui n'est pas le cas pour le bien immeuble soumis au régime du droit musulman. Alors, aussi, généralement, on suppose, et je dis bien, on suppose qu'il y a une certaine insécurité des transactions immobilières lorsque cet immeuble est soumis à ce régime, car le droit prétendu existe, jusqu'à preuve du contraire, parce que, finalement, le régime de l'immatriculation, c'est un régime, on va le voir définitif, inattaquable. Ça veut dire qu'une fois votre bien est immatriculé en votre nom, on ne peut pas remettre en cause votre propriété. C'est impossible. Donc, là, il y a une certaine stabilité, donc on vous fait confiance, même pour vous octroître un crédit en compte-partie de la garantie qui est ce bien, on va le faire sans problème, ce qui n'est pas du tout le cas pour les biens soumis au régime du droit musulman. Ce qui fait que, finalement, ces biens vont connaître une certaine difficulté d'accès au crédit puisque la garantie réelle est complètement incertaine. Et donc, les banques, généralement, refusent de donner des crédits en contrepartie de la garantie qu'il peut porter sur ces biens. Et donc, ça fait que ça régénère une certaine faiblesse de l'investissement. Aussi, on va être amené à connaître une multitude de litiges entre riverains et d'autres prétendants qui, aujourd'hui, si je peux l'estimer à ma propre lecture de la jurisprudentialité, etc., ça constitue même plus de 50% des affaires pendantes devant les tribunaux. Et donc, finalement, ce régime, on peut le dire, il présente des avantages, c'est certain. la preuve, c'est qu'il est jusqu'à aujourd'hui très, très généralisé au Maroc, contrairement à ce qu'on peut penser, sauf qu'il présente de sérieux inconvénients et principalement qui sont reliés à la faiblesse de l'investissement et donc, l'économie prend un coup par rapport à ça. C'est pour cela que vous voyez que l'Agence nationale de la conservation foncière du cadastre de la cartographie, ce qu'on appelle la NCFCC, un acteur majeur qu'on va voir plus tard, elle oeuvre pour généraliser au maximum l'immatriculation. C'est pour répondre à une politique gouvernementale qui veut qu'aujourd'hui, il n'y ait plus de faiblesse d'investissement pour ce domaine-là. Et donc, la seule solution, c'est de généraliser au maximum cette immatriculation. Alors maintenant, si on veut passer au régime moderne pour donner un peu ces caractéristiques, pour l'expliquer un peu, c'est quoi ce régime de l'immatriculation entre guillemets qu'on peut ou pas considérer comme étant moderne ? Alors, tout d'abord, comme on avait dit, il a été instauré à partir de 1913. Il est régi jusqu'à aujourd'hui par le Dahir de 1913, mais ce Dahir a été modifié et complété par la loi 1407 qu'on va voir plus tard. Et d'ailleurs, s'il vous plaît, si vous voyez vos syllabus, j'ai mis les textes des références. Il y a une pluralité de textes juridiques, d'ailleurs, ce qui justifie encore plus le caractère complexe du droit foncier. Mais s'il vous plaît, j'insiste énormément sur deux lois très, très importantes, s'il vous plaît. Tout d'abord, la loi 1407 sur l'immatriculation foncière et ensuite, le code de droit réel 3908 qui est en langue arabe, mais je vous invite à le consulter en langue française dans le site de Bassemat La'Era'i. C'est une avocate à Casablanca que vous connaissez certainement. Bon, ils ont essayé de traduire un peu ce code de droit réel. La traduction, je le dis, elle n'est pas parfaite, mais c'est mieux que rien. D'accord ? Surtout pour nos amis qui n'arrivent pas à lire, nos étudiants qui n'arrivent pas à comprendre, qui n'arrivent pas à lire l'arabe, je les invite à le faire. Probablement, je vous ferai un transfert de cette loi aussi. Je vais la déposer sur la plateforme. Mais pour les autres étudiants, s'il vous plaît, qui n'ont aucun mal avec la langue arabe, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à consulter la loi 3908 en langue arabe. Alors, ce système, on va revenir à ce système. Il présente des avantages, aussi des inconvénients, mais je pense que ces avantages dépassent de loin ces inconvénients. Ces avantages sont juridiques, ils sont topographiques, économiques, sociaux, mais le grand point majeur, c'est que finalement, ce système demeure facultatif. Ça veut dire qu'il n'est pas obligatoire, sauf les quatre figures dont j'avais parlé à la première séance, le cas de l'IFE, immatriculation foncière d'ensemble ou le remembrement rural, où ça se fait gratuitement. En parenthèse, c'est étroitement lié. Gratuité implique obligation, payant implique facultatif. Parce que tu ne peux pas obliger les citoyens à opter pour un régime alors qu'ils doivent payer. tout en sachant qu'il y a l'existence d'un autre régime où, on ne va pas dire carrément où il y a une certaine gratuité, mais on sent quand même que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher que le régime de l'immatriculation foncière quand il s'agit des actes de transfert de propriété, etc. Mais l'opération à la base de l'immatriculation, elle coûte cher et il n'y a pas une opération similaire au niveau du régime du droit musulman. Alors, les avantages du régime de l'immatriculation, c'est qu'il y a un effet de purge qui annule tout droit réel antérieur non révélé au cours de la procédure d'immatriculation. Ça, on va le voir plus tard en précis. Parce que quand il y a le déclenchement de l'opération de l'immatriculation, on aura toute une phase où on va parler du bornage qui est une opération topographique et là, on invite les personnes à s'opposer si elles ont un droit et donc, on aura toute une période où il y aura la possibilité de faire des oppositions. Une fois cette période s'écoule, c'est qu'on n'aura plus cette possibilité de faire opposition et donc, si vous voulez, c'est comme si agissez maintenant ou vous vous taisez à jamais, c'est un peu ça et donc, finalement, une fois le bien est immatriculé, il devient définitif, inattaquable, c'est un effet de pur juridique, ça veut dire qu'on va effacer totalement le passé juridique du bien, ce qui est quand même assez spécial. Probablement, certains auteurs le qualifient même d'assez dangereux mais ce qui est certain, c'est que pour le futur, pour la stabilité du bien, pour les garanties et pour l'investissement, il n'y a pas mieux, ça c'est un fait. Alors, l'avantage aussi, c'est que chaque immeuble est contrairement au cas qu'on a vu précédemment pour le bien soumis au rythme musulman, chaque immeuble est individualisé par un nom, par un plan également, un plan topographique, par des photos aériennes, par un numéro propre qu'on appelle le titre foncier. Parfois, quand on a éclaté un titre maire pour avoir ses fractionnés, on aura même le titre maire d'où vient ce titre foncier. Et donc, finalement, on est face à un véritable état civil qui va être mis en place pour ce bien et donc, ce qui va complètement encourager l'investissement. On aura une description juridique minutieuse et technique de la propriété et qui va être établie par ce qu'on appelle le cadastre juridique qui participe bien entendu totalement à l'opération de la procédure de l'immatriculation foncière. Alors, on va voir plus tard qu'est-ce que c'est qu'un cadastre, qu'est-ce que c'est que la différence entre une conservation foncière et un service du cadastre parce qu'ils font tous partie de la même agence et donc, ce sont des acteurs qui participent à la mise en œuvre du droit foncier au Maroc. Mais, comme j'avais dit et expliqué lors de la première séance, au niveau de l'introduction, on a un petit plan que je veux respecter. Tout d'abord, on a expliqué et présenté la notion du droit foncier au Maroc. On a fait la différence entre les droits réels et le droit foncier. On a vu la différence entre le droit foncier et certaines notions voisines. On est passé vers les caractéristiques du droit foncier, dont fait partie la dualité du régime, des régimes juridiques, à savoir le régime du droit musulman, le régime de l'immatriculation foncière. Là, ce qu'on va voir tout de suite, c'est l'évolution historique du foncier au Maroc qui est très, très importante également. Et puis, la semaine prochaine, lors de la prochaine séance, ça va être la séance numéro 3, on va présenter les acteurs qui participent à la mise en œuvre du droit foncier au Maroc. Et puis, on va voir également les sources du droit foncier au Maroc pour pouvoir finalement boucler l'introduction au droit foncier. On aura eu globalement trois séances à peu près, peut-être même qu'on ira à quatre, mais c'est très important au niveau de l'introduction au droit foncier. D'accord ? C'est pour cela que là, je ne vais pas tout de suite expliquer qu'est-ce que c'est que le cadastre, qu'est-ce que c'est que la conservation foncière. Je vais la laisser plutôt à la séance prochaine pour les acteurs du droit foncier au Maroc. Et bien entendu, quand on va étudier les acteurs du droit foncier, on fera la différence entre les acteurs qui participent à la mise en œuvre du droit foncier lorsqu'il est régi par le régime du droit musulman et donc on aura les adouls à ce niveau-là, on aura le tribunal de première instance et on fera la distinction avec les acteurs qui, eux, plutôt participent au niveau du droit foncier lorsqu'il est régi par le régime de l'immatriculation foncière et donc plutôt, on aura surtout l'ANCFCC qui est l'Agence nationale du cadastre de la conservation foncière et de la cartographie et donc là, on fera la différence entre le cadastre et la conservation foncière. Voilà. Alors, je reviens et je pars vers un autre point qui est très, 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 très important, celui de l'évolution du foncier au Maroc. Et quand on parle de l'évolution du foncier au Maroc, on va insister sur l'évolution de la propriété immobilière au Maroc. D'ailleurs, c'est pour cela que je vous ai envoyé un article que j'avais publié sur l'évolution du droit de propriété qui est très, très, très important à mon sens. Pourquoi, mes chers étudiants ? Parce que ça veut dire d'avoir une vision globale sur le pourquoi du comment, pourquoi aujourd'hui le foncier se présente sous cette forme avec le visage avec lequel il a aujourd'hui. Parce que quand même, cette dualité de régime, elle est très, très spéciale, elle est exceptionnelle. Est-ce que c'est le fruit du hasard ou est-ce que finalement c'est le résultat d'un long process d'une longue évolution ? En fait, c'est le deuxième cas, effectivement. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire de comprendre un peu comment cette propriété a-t-elle évolué dans le temps, dans le cas du Maroc. Alors, je vais parler tout d'abord d'une évolution qui est très importante, qui est significative du droit de propriété. Et d'ailleurs, c'est elle qui est à l'origine du caractère hybride actuel et elle constitue même la base de la diversité des statuts juridiques existants. Si vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il y a plusieurs statuts fonciers. Tantôt on parle des statuts habous, les biens, tantôt on parle des terres collectives, tantôt on parle des biens guiches et ainsi de suite. Cette pluralité n'est pas le fruit du hasard non plus, mais c'est justement le résultat d'une longue évolution et si on peut le répartir comme ça, finalement, c'est le résultat de trois périodes par lesquelles le Maroc est passé. Et donc, quand on parle de l'évolution du droit de propriété, elle va permettre de saisir l'essence et de connaître les apports successifs dont cette propriété et ce droit foncier a pu bénéficier à travers les âges pour se présenter finalement avec le visage qui est le sien aujourd'hui, qui est tout simplement la dualité des régimes. Vous connaissez cet adage qui dit n'est-ce pas à travers la distance qui sépare le présent du passé qu'on lit les réalités du moment et c'est un fait. Même pour connaître des personnes généralement même physiques, on a envie de connaître un peu leur passé, etc. pour comprendre un peu aujourd'hui comment elles fonctionnent. C'est un peu la même chose. Avant de se pencher sur cette évolution en cause, l'évolution de la propriété, il est très important de préciser le sens attribué aux droits de propriété des gens. En fait, c'est un droit réel, donc ce n'est pas un droit personnel. Vous vous rappelez, j'avais expliqué un peu la différence entre les deux. Un droit réel, c'est un droit entre une personne physique ou morale et un bien, alors que le droit personnel, c'est plutôt un droit d'une personne à l'encontre d'une autre personne, que cette personne soit physique ou morale. Donc, quand on parle d'un droit personnel, on parle aussi d'un droit de créance. C'est une relation de richesse qui va s'instaurer, mais entre deux ou plusieurs personnes, alors que le droit réel, c'est entre une personne et un bien, qu'il soit mobilier ou immobilier. Alors, ce droit de propriété, il donne à la personne un pouvoir direct et immédiat sur une chose et dont l'exercice intervient sans un intermédiaire d'un tiers. Alors que, lorsqu'on parle d'un droit réel accessoire tel que l'hypothèque, vous la connaissez tous, qu'est-ce que c'est qu'une hypothèque, par exemple, j'ai envie d'avoir un crédit immobilier, ben, la banque va m'octroiser ce crédit mais en contrepartie, elle va mettre la main sur mon bien, c'est-à-dire que elle devra être sûre qu'elle va être remboursée, que toutes les traites vont être payées et au pire des cas, si ça ne se passe pas comme ça, ben, elle va pouvoir exercer une hypothèque forcée sur le bien pour pouvoir obtenir la vente aux enchères de ce bien. Bref. Alors là, on comprend la différence, c'est que la banque, elle aussi, elle a un droit personnel, peut-être à l'encontre, de cette personne débitrice qui a demandé un crédit mais elle va pouvoir donner ce crédit grâce à une garantie qui, elle, va être considérée comme étant un droit réel. Mais ce droit réel n'est pas principal qui est l'hypothèque, il est accessoire. Pourquoi accessoire ? Il n'est pas direct, il n'est pas immédiat. La banque ne peut pas l'exercer directement, elle ne peut pas l'exercer immédiatement. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il faudra qu'on ait une condition sine qua non qui ait le non-payement de la dette pour qu'elle puisse exercer ce droit. Alors que quand on a un droit de propriété, j'ai la propriété, par exemple, de ce PC par lequel je suis en train de vous parler aujourd'hui, ben, finalement, ce droit de propriété va me permettre d'exercer mes droits directement, indépendamment de la réalisation de n'importe quel événement. D'accord ? Et donc, c'est un droit réel principal. D'accord ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...